Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Rayon Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invitée pour cette édition spéciale Élections Européennes est Claire Nouvian, qui est candidate sur la liste Envie d'Europe pour les élections européennes. Bonjour Claire Nouvian. Bonjour. Votre père était cadre chez Total et votre mère dans la grande distribution. Et pourtant, c'est l'écologie et la défense de la nature qui va devenir le grand combat de votre vie. Journaliste et auteur de nombreux documentaires, vous fondez en 2005, à 31 ans, l'association Blum pour la défense des océans. Alors cette petite start-up écolo va acquérir très vite une renommée mondiale grâce à vos premières victoires sur la pêche industrielle. Gardienne des fonds marins, vous avez été récompensée par le prix Goldman sur l'environnement, qui est un peu le Nobel des écologistes. En 2018, vous vous lancez en politique, mais pas chez les Verts, vous confondez avec Raphaël Glucksmann et l'économiste Thomas Porcher, place publique pour rassembler la gauche en vue des européennes. Finalement, seul le Parti socialiste Nouvelle Donne et les radicaux de gauche vous suivent. La liste Envie d'Europe, qui a présenté cette semaine son programme, est portée par Raphaël Glucksmann et vous y avez inscrit votre nom en avant-dernière place. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Romain Masneau de RCF. Par Corinne Laurent de La Croix et Alain Baron de Radio Notre-Dame. Et avant d'entrer dans le vif des questions écologiques, économiques et politiques, une question plus générale. Claire Nouvian, quel est votre rêve d'Europe ? Bonjour à toutes et à tous. Mon rêve d'Europe, il est simple. Mon rêve, c'est une Europe qui soit vraiment humaniste, une Europe qui fasse de l'impératif écologique et de l'impératif de bien-être humain, un cap, un horizon non négociable. Et je pense que le rêve d'Europe qui était celui de nos grands-parents et de nos aïeux, qui était de créer un espace de paix entre les humains, a été une réussite de ce point de vue-là. Et je pense que déjà, nous devons préserver cet espace de paix. Et je trouve que les discours vont de plus en plus vers des discours de haine et d'obscurantisme, notamment scientifiques. Et donc, je pense que c'est notre devoir de recréer un horizon commun, un horizon qui soit évidemment écologique, social, féministe et sortir de cet espace marchand qui est devenu l'Europe où nous, on a l'impression d'être réduits à des consommateurs qui vont pouvoir acheter du produit de Bayer ou Monsanto ou des produits de Philippe Maurice ou des médicaments antin-genta, vous voyez. – Vous vous sentez vous-même européenne ? Vous vous définissez comme européenne ? – Approfondément. Enfin, déjà, je pense que… Déjà, je me sens vraiment terrienne, vraiment au sens humain. Je me sens aussi proche d'un Taïwanais que d'une Africaine ou d'une Bolivienne, vous voyez. Mais en plus, en Europe, c'est vrai qu'on a quand même un passé commun, une histoire commune qui est magnifique et qui fait que quand on va en Slovaquie, en Tchéquie, en Italie, on est dans nos racines, on est dans notre histoire, on partage même des qualités culinaires, une façon de vivre, une façon d'envisager le monde et puis un territoire, on partage un territoire. Donc, oui, je pense que cette… En fait, je pense à Bruno Latour, vous voyez, qui nous a dit… – Le philosophe Bruno. – Oui, qui a écrit le petit livre qui s'écrit « Où atterrir ? » Je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est absolument formidable, très court. Et Bruno Latour nous dit, on a… Les élites mondiales, les élites financiarisées, mondiales, ce sont, en fait, ont échappé à la solidarité. Et du coup, elles ont fait peser sur le terme de globalisation, de mondialisation, des choses négatives, réellement. Puisque échapper à la solidarité, c'est une horreur, c'est immoral. Alors qu'en fait, et c'est ça que je trouve beau chez Bruno Latour, il dit, il n'y a rien de plus beau finalement que la mondialisation au sens de, on va vers l'autre, on essaie de le comprendre, il essaie de nous comprendre, on apprend à se connaître. Et cette curiosité-là, cette curiosité primaire, en fait, qui est en nous, c'est ça ce que devrait être la mondialisation au sens mondialisation positive. Alors cette mondialisation est la place de l'Europe dans cette mondialisation. On en parlera dans la dernière partie de cette émission. Et on va commencer tout de suite avec Romain Masneau de RCF par les questions écologiques. Alors votre liste propose un pacte d'investissement finance-climat de 400 milliards d'euros par an. Comment ça fonctionnerait, ce pacte d'investissement, et comment vous le financeriez ? – Eh bien, il est financé par ce que, donc c'est le pacte finance-climat-biodiversité, puisque Pierre Larouturou a accepté de faire évoluer le nom même de son pacte. Donc l'idée, c'est évidemment d'utiliser la création monétaire qui est faite par la Banque Centrale Européenne, mais de la mettre au service de la protection de notre environnement, c'est-à-dire évidemment le climat d'un côté, la biodiversité de l'autre, pour opérer cette mutation écologique qui est impérative et qui est notre horizon commun. – C'est lié à la proposition de Banque pour le climat que soutient Emmanuel Macron d'ailleurs maintenant ? – Bien sûr, oui, oui. Le pacte finance-climat-biodiversité de Larouturou a rencontré des… en fait un accueil positif de personnalités politiques sur un champ assez… un spectre assez large. Ensuite, bon, moi j'ai quand même des petites réserves par rapport au fait que Macron s'affiche en faveur de tas de choses formidables, mais je préfère regarder ce qu'il a fait. – Claire Nouvian, vous dites 400 milliards d'euros par an. Alors expliquez-nous un petit peu, est-ce que c'est de la dépense publique, est-ce que c'est de l'argent du budget européen ou est-ce que c'est la mobilisation de l'épargne ? – Alors c'est 500 milliards d'euros sur les cinq prochaines années et c'est de la création monétaire et la facilitation de tous les investissements de capitaux qui soient publics ou privés. Deux façons à opérer cette mutation écologique qui doit être extrêmement rapide et volontaire et c'est pour ça qu'on a besoin d'insuffler de la politique au sens vraiment d'un axe très fort donné par les politiques publiques avec donc deux points sur lesquels je voudrais quand même insister. C'est le premier point qui concerne le mandat de la BCE, la Banque Centrale Européenne, si elle ajoutait à son mandat le fait de protéger l'environnement, ça impliquerait l'ensemble d'une transformation dans la chaîne économique puisqu'on pourrait juger les institutions financières, les banques et même les entreprises selon leur performance écologique. Ça changerait tout, ce serait un peu la baguette magique pour changer l'ensemble de l'économie. Et la deuxième chose qu'on a intégrée à notre programme et qui est vraiment absolument majeure, c'est que cette mutation écologique, elle doit se faire avec des matériaux biosourcés. Parce que vous comprenez ce qui s'est ouvert aussi avec cette fenêtre, évidemment, à partir du moment où on s'est mis à croire à la catastrophe écologique, donc à croire à la science, eh bien on s'est rendu compte que certains industriels commençaient à dire, bon en fait, voilà enfin le cycle qui nous manquait après le charbon, après le pétrole, enfin la croissance verte, entre guillemets, qui nous permettrait en fait de créer un cycle économique… – Supermarché, un supermarché qui s'ouvre. – Sauf que vous comprenez que ce que ça ouvre, c'est un cycle qui sera basé sur les nouvelles technologies et du coup sur l'exploitation de matériaux, comme évidemment les terres rares ou les minerais, qu'on va trouver dans des pays comme la République démocratique du Congo, et là je ne vous parle pas de ce qu'on appelle les minerais du conflit, les minerais du sang, puisqu'on sait dans quelles conditions humaines on exploite ces minerais, ou alors l'exploitation des minerais en grande profondeur, puisqu'on va chercher dans les très grandes profondeurs des océans, avec un coût écologique désastreux, les matériaux sur lesquels reposerait cette troisième révolution industrielle qui serait une révolution de la technologie. – Donc ce deuxième pilier, pour bien comprendre, vous dites, c'est l'interdiction de recourir à des méthodes qui seraient des alternatives au carbone, mais qui seraient tout aussi nuisibles pour la nature. – C'est ça, si on fait toute notre mutation écologique, sur la base du polystyrène, du béton, vous savez que pour construire du béton, il nous faut des sables marins qui sont en régression au niveau mondial, si on fait ça avec des minerais, les minerais du sang et du conflit, on n'aura pas gagné grand-chose. – Romain Masneau, RFF. – Sur l'écologie, je dis bien strictement sur l'écologie, qu'est-ce qui vous différencie finalement d'Europe Ecologie Les Verts ou de Génération de Benoît Hamon ? Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans le narcissisme des petites différences ? – Alors, notre démarche… – C'est l'écologie. – J'entends bien, mais notre démarche… Là, d'abord, je vais faire une réponse technique, puis une réponse politique, c'est-à-dire que notre démarche, c'est une démarche de rassemblement. C'est-à-dire que c'est justement parce que la gauche est éclatée, en ce moment, de responsabilité historique, pour pouvoir répondre justement au libéralisme qui détruit la planète sans se soucier plus que ça de sa responsabilité, et la montée des populismes qui prêchent le repli, la haine, le rejet de l'autre, on est obligé de s'unir. Et donc, on a proposé à Europe Ecologie Les Verts, par exemple, on a proposé à Yannick Jadot de prendre la tête de notre liste de rassemblement. Donc, nous, on a dit bras ouverts. Et vous savez quoi ? On va continuer à avoir les bras ouverts, parce que c'est la seule attitude politique qui, pour nous, soit responsable en cet instant de l'histoire. – On en reviendra tout à l'heure sur la politique, mais sur le fond pour reprendre la grève de Romain Masneau. Est-ce qu'il y a un projet écologique qui est différent ? – Eh bien, justement, c'est pour ça que ça nous a semblé. Vous vous souvenez de la réponse de Raphaël Glucksmann au premier débat à 12, qui était une cacophonie. Mais il a dit à Benoît Hamon et à Yannick Jadot, c'est insensé qu'on défende les mêmes idées et que nous soyons séparés. C'est pour ça qu'on continuera, je pense, vous avez bien vu sur la question politique, on y reviendra, il y a des stratégies qui sont autres que celles du rassemblement. Mais c'est la seule réponse, puisque techniquement, bien sûr qu'au fond, on porte les mêmes choses. Alors, avec un petit bémol quand même, qui est que pour avoir travaillé aux côtés des équipes de Benoît Hamon pour la présidentielle de 2017, j'ai vu que tous les éléments de langage qui étaient les nôtres, par exemple sur la pêche, si vous voulez conserver des emplois dans la pêche, des emplois artisans, des emplois vertueux, qui ont un impact écologique minime, par contre qui génèrent de la richesse sur nos territoires, au sens où on conserve des emplois, on conserve l'environnement marin avec des pratiques qui sont douces, des pratiques de prélèvement, comme ce qu'on appelle les arts dormants, donc des pêches qui sont à la ligne, au casier, au filet. Eh bien, c'est simple, il faut encourager la pêche artisanale. Et donc, j'avais proposé des éléments de langage, comme on dit, à l'équipe de Benoît Hamon en 2017, pour qu'ils s'emparent de ce sujet de la pêche, mais on a vu les limites quand même de l'ambition écologique quand elle se confrontait à la puissance des lobbies bretons et sur la présidentielle. Les éléments sur la pêche ont complètement disparu. C'est-à-dire, très concrètement, pour que ça parle au grand public, en très gros, qu'est-ce que vous vous réclamiez ? L'arrêt de toute pêche électrique ou... Alors, on réclame, c'est très simple. Aujourd'hui, 80% des emplois dans la pêche en France sont des emplois artisans, c'est la même chose au niveau européen. Il faut une volonté politique très forte pour préserver ces emplois. Et alors, ça tombe bien, parce que ces emplois artisans sont aussi ceux qui ont le moins d'impact environnemental. Et par contre, un impact, évidemment, socio-économique énorme, puisqu'on arrive à mailler et à conserver ce maillage du littoral. Et ça, c'était un engagement qu'on avait demandé et qui était très, très fort en tant qu'association, Blum, en 2017. Et peu de gens s'étaient quand même, en fait, emparés de notre demande. Et là, typiquement, notre liste en vie d'Europe a des éléments très clairs sur la conversion, évidemment, des pêches industrielles vers des pêches qui soient artisanales, qui préservent le littoral et l'environnement marin. Et donc, évidemment, les stocks de poissons. – Et sur la biodiversité, justement, Emmanuel Macron a fait un certain nombre d'annonces. Il veut augmenter la part des aires maritimes et terrestres à 30% d'ici 2022 contre 20% aujourd'hui. J'imagine que vous vous en réjouissez. – Non, non, là, si vous me donnez… Alors, justement, j'adore, parce qu'on aura le temps de parler un petit peu plus longuement que d'habitude. Alors, prenons, en effet, on a parlé de la pêche à l'instant, qu'a annoncé notre président de la République. Que, sur la pêche, il attendait un retour du ministère de l'Agriculture. Alors, niveau annonce, on attend. Alors, venant du ministère de l'Agriculture, on ne s'attend pas à grand-chose, mais vous voyez comment on noie le poisson. Sur la transformation agricole, on n'y reviendra peut-être, aucun objectif quantifié pour transformer la politique agricole commune. Les aires marines protégées. Alors, ça, c'est quand même… Ça, c'est merveilleux, ça. Alors, là, on arrive vraiment… Alors, vous, parce que je pense qu'il y a un endroit où on tolère un peu moins le mensonge qu'ailleurs, ça doit être ici. Alors, là, on est dans le royaume du mensonge parce qu'on est quand même face à un président qui a mis tout son poids pour empêcher la création d'aires marines protégées dans l'océan Indien. Il y avait un projet, par exemple, l'année dernière, de créer cinq aires marines protégées en eau profonde qui était le lieu où on sait que les requins profonds, qui sont immensément vulnérables parce qu'ils vivent jusqu'à 100 ans ou plus, étaient décimés. Eh bien, la France s'est alliée à l'Espagne pour torpiller la création d'aires marines protégées dans l'océan Indien. Il a mis des chiffres… Alors, c'est vraiment… Non, mais ces histoires d'aires marines protégées ou d'aires protégées terrestres aussi, c'est formidable parce qu'on arrive vraiment dans le royaume du langage. On voit bien qu'il y a quand même une maîtrise du discours pour créer des écrans de fumée comme ça au cas où les gens soient assez cornichons pour se laisser avoir. Et donc, il nous crée une espèce d'objectif comme ça quantifié de 30% d'aires protégées. Mais 30% en disant en pleine naturalité. Alors, un coup, il nous dit que ça va être 10% en pleine naturalité. Un coup, il nous dit que 30% du territoire va être en pleine naturalité. Vous savez ce que ça veut dire en pleine naturalité, vous ? Non, mais vous savez ce que ça veut dire ou pas ? Non, mais ça veut rien dire. Vous comprenez ? C'est ça la beauté quand même du XXIe siècle. Parce que comme on écoute, au lieu d'aller regarder ce qui est fait, dans les faits. Alors, je vais vous donner quelques faits précis. Allez, il faut, parce que les gens adorent, vous allez voir. Oui, c'est la fin de cette première partie de Face aux Chrétiens. On va marquer une courte pause. Mais on reviendra sur tous ces sujets dans la deuxième partie. Dans un instant, à tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette deuxième partie de Face aux Chrétiens spéciale élections européennes avec notre invitée, Claire Nouvian, candidate sur la liste Envie d'Europe pour les élections européennes. Donc, elle est interrogée dans cette deuxième partie par Corinne Laurent de La Croix. Bonjour. Pour revenir sur les propositions du président Emmanuel Macron en matière d'environnement, de biodiversité, vous dites que ce sont des écrans de fumée. Quelles sont, à vous, vos propositions pour la liste PS Place Publique ? Qu'est-ce que vous proposez qui le distinguerait des propositions présidentielles ? Eh oui, alors, PS Place Publique, Nouvelle Donne, partie radicale de gauche, parce que quand même… Trop de soucis. Oui, quand même, pareil, souci d'équité. Bien sûr. Alors, en fait, tout nous différencie, évidemment, du gouvernement actuel, qui parle bien, qui a vraiment des bonnes plumes. On aimerait bien récupérer des plumes aussi belles, parce que nous, on a travaillé le fond, mais on n'a pas travaillé le discours. Eh bien, par exemple, prenons la politique agricole commune. Donc, le président a fait des annonces en disant qu'il voulait qu'évidemment, comme au discours de Rungis, vous vous souvenez ? Il y a deux ans, en effet, des beaux discours pour sauver notre paysannerie, notre agriculture. Faire en sorte que ces systèmes d'emprise sur l'humain, par le biais de cette dépendance au lobby de la pétrochimie, qui empoisonne autant l'environnement que les humains, et les met en dette. On a un agriculteur qui se suicide un jour sur deux, quand même. Donc, on est dans une… En fait, c'est une espèce de non-assistance à personne en danger. Voilà la situation de l'agriculture en France. Eh bien, le président ne paye pas les aides à l'agriculture biologique. Depuis trois ans, elles sont bloquées. On a des décrets qui permettent… On a aujourd'hui une consultation publique qui vient de se terminer sur un décret qui prévoit de simplifier les procédures permettant la construction. Donc, vous voyez, on a un truc magnifique en France, qui s'appelle le Conseil national pour la protection de la nature, dont les avis ne sont que consultatifs, alors qu'ils devraient être prescriptifs. Si le président voulait vraiment avancer, eh bien, il rendrait ses avis prescriptifs, de façon à ce qu'on protège l'environnement. Eh bien, au lieu de ça, ils sont en train de simplifier les procédures, de façon à ce qu'on puisse bétonner de façon plus simple. Ils ont simplifié les procédures d'enquête publique aussi. Ils ont remis en cause la loi littorale, ce que même Sarkozy n'avait pas osé faire. Et donc, on va pouvoir construire les dents creuses. C'est ce qui s'est passé avec la loi Elan. Au discours de Rungis, tous ces beaux discours. Voilà, donc que des discours. La réalité des faits, c'est une régression écologique dramatique. Et donc, dans les annonces, il y a eu ces annonces encore, agroécologie, etc., il n'empêche que, pas de chiffres. Mais en effet, là, au niveau européen, puisque la PAC, la politique agricole commune, représente 40% du budget européen, c'est le levier incroyablement puissant pour transformer l'agriculture et pour mettre à l'abri de ce désastre sanitaire et environnemental nos agriculteurs et les sortir de cet endettement chronique, de cette précarité économique. Et donc, nous, nous proposons que, et nous allons nous battre pour ça, parce qu'on aura des élus au Parlement qui se battront avec une détermination de faire pour que 70% du budget de la PAC aille vers des soutiens à l'agroécologie, à la transformation agroécologique, on va dire, au sens large, la polyculture, l'agroforesterie de notre agriculture. Et ça ne veut pas dire seulement l'agriculture biologique, parce qu'on peut faire du biologique intensif. C'est aussi restaurer le paysage, c'est restaurer des haies, c'est restaurer les services écosystémiques, et donc encourager un système financier européen avec la politique agricole commune, de façon à ce qu'on puisse rémunérer les services que nous rendent et que rendent à la nature les agriculteurs. – Alors pour ça, Claire Noudian, il faut que vous ayez, vous l'avez dit, des élus au Parlement européen. Alors Corinne Laurent, une question sur cette stratégie politique. – Oui, oui, vous avez, avec Place Publique, cofondée à l'automne dernier, tenté de rassembler à gauche, toutes les formations de gauche, or le constat c'est que six listes, pas moins de six listes de gauche et écologistes proposent des candidats. Est-ce que vous diriez qu'à ce stade de votre parcours, vous avez échoué ou est-ce que vous avez une autre stratégie, derrière le scrutin pour essayer de rassembler un peu tout le monde ? – Eh bien, je ne sais pas en fait si on peut… Vous savez, moi je suis assez persévérante, c'est moins qu'on puisse dire. Mes succès, je ne les ai jamais… D'abord j'ai eu beaucoup d'échecs et je trouve que c'est très sain, enfin moi j'encouragerais même une culture de l'échec parce qu'on apprend beaucoup dans l'échec. Et ensuite, je sais surtout qu'en politique, rien n'est jamais terminé. Et donc on ne peut pas dire est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est un succès. C'est un début de succès. Puisque quand on est quatre parties sur une liste, c'est mieux que d'être tout seul dans son coin comme on fait comme choix certains. Donc il me semble que la dynamique de rassemblement est enclenchée justement. On est aujourd'hui la seule liste de rassemblement. Autant avec la France insoumise, il y avait des désaccords de fond sur l'Europe. – Alors on va essayer, pour nos auditeurs et nos téléspecteurs, on va essayer de comprendre en très gros. Par exemple, avec la France insoumise, qu'est-ce qui vous démarque ? Qu'est-ce qui empêche le regroupement ? – Alors je pense qu'il y a deux choses qui nous démarquent vraiment aujourd'hui de la France insoumise. Il y a une question européenne très précise, c'est qu'on est quand même dans un discours qui accepte de jouer à la roulette russe avec l'Europe en disant soit on change les traités, soit on en sort. Et ça, pour nous, c'est inenvisageable. C'est assassin de penser qu'on va permettre à ce projet incroyable, tout à fait perfectible, mais européen, de se laisser déliter simplement parce qu'aujourd'hui, en effet, l'Europe est à domination libérale. Mais l'Europe, elle est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que si on envoie des gouvernements libéraux, néolibéraux, prendre le dessus au Conseil, ah bah oui, comme par hasard, on récupère des décisions libérales. Donc c'est à nous de se transformer, de prendre notre responsabilité nationale sur ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Et la deuxième différence, c'est une différence de fond. Une autre, et qui est peut-être un peu plus difficile à dépasser dans le temps, c'est que la France insoumise a développé un discours réellement populiste, au sens où il divise le bon peuple du mauvais peuple. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça, je ne suis pas la seule à la place publique à vraiment avoir du mal avec cette idée qu'il y aurait un mauvais peuple, et qu'il y aurait un bon peuple, et que le bon peuple, c'est le peuple des opprimés, parce que je pense que c'est une transformation humaine qui doit s'opérer en chacun de nous, et qu'au bon peuple, on lui donnerait les commandes et le pouvoir du mauvais peuple. Je pense qu'on trouverait que certains ne sont finalement pas si bons que ça. – Alors voilà pour la gauche de la gauche. Pour les écologistes, la différence entre EELV et vous, faites le même exercice rapidement, qu'est-ce qui vous différencie ? – Eh bien, ce qui nous différencie évidemment avec Europe Ecologie, c'est qu'ils ont un discours qui est vraiment très très centré sur l'écologie, et moi je les avais alertés sur le fait qu'au fond, ils prennent toujours des mesures sociales qui sont bonnes, donc il faudrait qu'ils le fassent savoir, puis que ce soit un petit peu plus déterminé sur le social, de façon à ce que l'écologique et le social soient toujours liés. Moi j'ajoute aussi le féminisme, parce qu'on a quand même un besoin de transformation culturelle très profonde dans nos pratiques, même si le droit est bon en France, on voit que la misogynie est encore courante. Donc il est évident que sur le fond, on ne devrait pas être séparés. C'est pour ça qu'on a proposé notre tête de liste à Yannick Jadot. Donc ce qui nous sépare sur cette élection, c'est simplement la stratégie politique d'Europe Ecologie Les Verts, qui a décidé de faire chemin seul, en disant nous on est purs, mais bon, on est purs, toutefois on va quand même aller discuter avec le PPE, c'est-à-dire le groupe conservateur de droite du Parlement, c'est-à-dire le groupe qui s'oppose à tous les règlements écologiques et à tous les amendements qui sont un petit peu ambitieux, et qui d'ailleurs n'ouvre même pas sa porte aux ONG. Quand on est à Bruxelles, quand on fait du lobbying environnemental comme j'ai le fait depuis des années, je peux vous dire qu'on n'est pas reçu par le PPE. Donc ça me fait rire par contre que la stratégie des Verts, entre guillemets, ce soit d'aller parler avec la droite, qui a en gros planté tous leurs progrès et tous leurs règlements depuis des années, plutôt que d'aller s'associer avec la gauche. Donc le ni droite ni gauche… – Est-ce que c'est PS ? Le PS était allié au PPE et vous vous êtes allié au PS… – Oui, sauf que le PS a dit clairement erreur stratégique fondamentale, le PS avait pris, vous avez vu, avec le quinquennat Hollande, avait pris une coloration libérale et qu'aujourd'hui c'est une ligne de fracture absolument radicale au sein du PS en disant c'est fini, on revient enfin sur nos valeurs, nos valeurs humanistes, sociales et nouvellement écologistes. – Et donc les candidats éventuellement élus de votre liste iront siéger dans quel groupe ? – Alors ils iront très clairement siéger au groupe SND, alors si certains ont vraiment un problème, donc c'est le groupe social-démocrate, parce que, donc c'est ce que je dis, je pense que c'est très important de le savoir. Moi, en tant que lobbyiste de l'environnement, je vais cogner à toutes les portes. Bon, je vais d'abord quand même frapper aux portes de gauche, parce qu'on a plus de chances d'être entendus. Et les votes que j'ai gagnés, je les ai toujours gagnés avec les sociodémocrates. En revanche, les votes que j'ai perdus, comme le 10 décembre 2013, je m'en souviens de toute ma vie, parce qu'on avait un vote qui allait interdire le chalutage profond en Europe. On l'a perdu à neuf voix. C'était exactement les neuf voix que je n'avais pas réussi à sécuriser chez les sociodémocrates et d'ailleurs les communistes qui sont aussi bien productivistes par moment. Donc, c'était en l'occurrence la délégation communiste portugaise du Parlement européen. Vous voyez donc, les votes, on les gagne avec les sociodémocrates. Jamais vous ne gagnerez un vote écolo au Parlement européen si vous n'avez pas le groupe social-démocrate. En gros, qui pèse 200 députés, alors que les Verts pèsent 50. Donc, d'un point de vue, si on se dit, et qu'on est sérieux à y croire, qu'on a 10 ans pour changer le monde, il faut aller gagner les votes. Il faut aller gagner vote après vote et se battre vraiment, mais avec les dents pour faire en sorte que les politiques publiques nous garantissent un avenir. Et ça, ça se fait avec des groupes majoritaires. Les bascules, alors les Verts sont formidables, ils font un travail. Ils portent les sujets, c'est vraiment un peu le parti des ONG. Ils portent les sujets, mais on gagne les votes avec les sociodémocrates. C'est la loi du nombre en fait. À ça. On a reçu ici Delphine Bateau, on a reçu ici aussi Benoît Hamon et tous nous ont dit, il faut, on ne peut pas faire la transition écologique avec le système actuel, avec le système capitaliste productiviste. Est-ce que, et ça j'aimerais que vous précisiez un peu votre position, est-ce qu'il faut une rupture, est-ce qu'il faut sortir du système capitaliste, du système productiviste ou est-ce qu'on peut faire avec ? On ne peut pas faire avec le productivisme. Le productivisme, c'est d'imposer à la nature, aux ressources, des objectifs quantifiés qui ne tiennent pas compte des contraintes de la biosphère, des limites naturelles. C'est ça, le productivisme en fait. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, on a une espèce d'objectif productif. Ça, ce n'est pas possible. On doit évidemment, on a partie liée avec la nature en tant qu'humain et donc on doit faire avec. Donc, nos objectifs doivent être des objectifs de, d'abord, de respecter les contraintes de la biosphère. Un point, c'est tout. Après, je pense que si on attend d'avoir changé le capitalisme pour pouvoir faire alliance avec toutes les forces politiques, je peux vous dire qu'en 2177, on sera encore en train de discuter. – Donc, dix ans ? – Non, dix ans, c'est mort. Non, mais de toute façon, je vais vous dire, il faut être un petit peu réaliste, malheureusement. Mais, on le sait, vous savez que, quand ils ont sorti le rapport du GIEC, ils nous ont dit, on a dix ans pour tout changer, en fait, et réduire donc par deux nos émissions de gaz à effet de serre. Et simultanément, en fait, très peu de temps après, quasiment, ils nous ont dit, bon, cet objectif, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à rester sous 1,5 degré, on n'arrivera même pas à rester sous 2 degrés. C'est structurellement impossible, on le voit bien, il n'y a pas la volonté politique. Donc, les jeunes sont dans la rue, les lycéens sont dans la rue, les gens sont morts d'angoisse, en fait. Ils attendent quoi ? Ils attendent une probité absolue de leur politique, ils attendent une colonne vertébrale éthique radicale, donc cette radicalité, une radicalité républicaine. Il ne s'agit pas de devenir des violents, non, une radicalité, évidemment, qui s'inscrit dans le cadre de la loi. Mais rentrer dans le système, pour changer la loi, parce qu'elle est mauvaise. Et donc, on sait qu'on est quand même premiers à un horizon, comme l'avaient dit les 15 000 chercheurs, vous vous souvenez en 2017, quand ils nous avaient dit, l'humanité est sur une trajectoire de collision avec la nature, et donc on va au devant de misères humaines aggravées. Mais moi, je lis ça, je prends ça très au sérieux, et je me mets à avoir peur. Et simultanément, en plus, on a la guerre en Syrie, on laisse les gens se faire gazer, se faire torturer dans des geôles, comme jamais on a vu. Franchement, moi, je prends tout ça au sérieux, je me dis, voilà ce qui va se passer. Si on ne transforme pas nos cœurs et nos esprits pour aller vers cette radicalité humaniste et écologiste, qui doit être la nôtre, mais on va aller au devant de guerres, comme on n'aura jamais vu, parce qu'en plus, les puissants ont maintenant les moyens de la domination technologique sur nous. Ils savent ce qu'on pense, où on est, tout, vous avez vu, vous avez vu les printemps arabes. Je veux dire, en gros, il n'y a plus d'espace pour la dissidence. La dissidence peut être éteinte en deux minutes, parce qu'on s'est regardé en Syrie. – On va en parler de la situation du monde et de la mondialisation. Une dernière question de Corinne Laurent. – Oui, je voudrais vous faire aller tout de même sur la question sociale, parce que finalement, si on ne bouleverse pas le système libéral, vous reprenez à votre compte un peu les slogans « la fin du monde » et « la fin du mois ». Votre projet est écologique, mais comment, quels sont vos arguments pour qu'ils soient aussi sociaux ? Comment concilier les deux ? – Alors, il me semble, il y a plusieurs choses à faire. – Et parler à la gauche. Si vous parlez social, vous parlez aussi à la gauche. – Bien sûr. Alors, je vais vous prendre un exemple, parce que je trouve qu'il est parlant, en tout cas, moi, il m'a bouleversée. La semaine dernière, j'étais à un EHPAD, à Romand, en Isère, et j'ai rencontré des infirmières, des aides-soignantes, tout un personnel d'agents hospitaliers qui ont parlé hors caméra, etc., tout à fait librement, de leurs conditions de travail. Et donc, on a des infirmières qui aujourd'hui, pour une personne, traite, on va dire, soigne, 44 résidents. Des résidents vraiment dépendants. Et à partir du mois de juin, avec justement le plan Ma Santé 2022 et les réductions budgétaires de M. Macron, elles vont passer de, donc, une infirmière pour 44 résidents à une infirmière pour 72 résidents. Donc, elles sont à 6 minutes par personne par jour. Elles donnent une douche aux résidents par semaine. Et à partir de juin, cette douche, ça va être tous les 9 jours. Alors, vous voyez les EHPAD, en gros, les EHPAD, donc la façon dont on traite nos parents, nos grands-parents, eh bien, la réduction budgétaire, elle correspond exactement au manque à gagner de la suppression de l'ISF. Donc, c'est très simple. Préserver le social… – Mais on termine sur cette idée que vous allez défendre, mais on termine vite. – Ah oui, d'accord, ok. Alors, pour préserver le social, il faut une volonté politique de faire pour s'attaquer à l'injustice fiscale. Parce que de l'argent, il y en a. L'évasion fiscale en Europe, c'est 1 000 milliards d'euros par an. Vous vous rendez compte ? 1 000 milliards d'euros par an. C'est exactement ce qu'il nous faut pour faire la transition énergétique et la transition écologique. Et c'est ce qu'il nous faut pour faire en sorte qu'en fait, bien payer les gens qui s'occupent de nous, le tissu associatif français aujourd'hui. Et vous êtes bien placés pour le savoir. S'ils s'arrêtent, je pense qu'en deux jours, il y a des morts. Donc, c'est faire en sorte que nous, notre société, elle est comme horizon l'humain et l'écologie puisque l'écologie, on ne peut pas faire sans. Mais c'est ça, notre impératif d'humain. On n'est rien dans l'histoire. Tout le monde va nous oublier. Donc, notre rôle, c'est d'être moraux. Merci Claire Nouvion. Nous marquons une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens et nous nous retrouvons dans un court instant. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux Chrétiens avec notre invité Claire Nouvion, candidate sur la liste Envie d'Europe pour les élections européennes. Elle est interrogée dans cette dernière partie par Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous définissiez tout à l'heure comme terrienne. Est-ce que ça veut dire que vous considérez la mondialisation comme une réalité heureuse ou c'est une fatalité la mondialisation ? Eh bien, ça dépend de quelle mondialisation on parle. C'est pour ça qu'il me semble intéressant de revenir au texte de Bruno Latour qui nous dit la mondialisation qu'on a dans notre cœur qui est cet élan vers l'autre c'est une mondialisation qui pourrait être heureuse. On respecterait les coutumes, les traditions, les ethnies, les façons de manger, etc. et puis il y a cette globalisation malheureuse qui est celle du rouleau compresseur des multinationales qui ont échappé à toute règle morale en allant exploiter de façon sauvage, immorale, incroyable et puis dans une posture très néocoloniale les peuples qui n'ont pas les moyens de se défendre. Cette globalisation-là a un rejet absolu. en revanche l'élan des humains à échanger de façon que ce soit commerciale, culturelle ou confessionnelle. Oui, très bien. Il y a la rencontre des cultures mais il y a parfois le choc des cultures et on voit aujourd'hui beaucoup arriver ce thème d'une demande de protection aussi sur la question de l'identité, sur la question des valeurs, des civilisations. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une mondialisation heureuse qui a été trop loin peut-être ces dernières années ? C'est ce que font les populistes typiquement. Ils vous disent que la mondialisation est horrible à rejeter entièrement alors qu'en fait c'est cette version néolibérale de la mondialisation qu'il faut rejeter et qui oppose à ça le bon localisme. Nous, au niveau local, tout est bien mais ce n'est pas la tendance naturelle de l'homme dans l'histoire de rester dans sa poche de gaulois justement résistant. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas à opposer à un bon localisme, à une mauvaise globalisation. Il y a à mettre au cœur de notre projet quel qu'il soit l'humain et la planète. Et si on fait ça, on s'en débrouille à toutes les échelles. Dans cette campagne, on entend à droite comme à gauche une demande de protection. Est-ce qu'il faut restaurer les frontières, que ce soit les frontières européennes, faire des vraies frontières européennes ou même, selon certains, refaire des frontières nationales au sein de l'Europe ? Alors si on parle de protectionnisme au sens en effet des humains, je pense qu'on va, alors là on va au devant d'énormes problèmes même si on pense qu'ériger des murs sera une solution à nos problèmes. Puisque vous savez qu'on a eu plus de 2000 morts en Méditerranée l'année dernière, de personnes qui, aux abois, tentent de rejoindre une terre de paix. Mais les réfugiés climatiques, selon les estimations de l'ONU, vont être au nombre de millions, peut-être 250 millions dans les années qui viennent. Donc je peux vous dire qu'il va falloir qu'on se prépare à beaucoup plus de générosité et d'accueil dans notre cœur. C'est notre mentalité qu'il va falloir faire, voilà, il va falloir faire évoluer parce qu'on ne s'en sortira pas en essayant de se protéger. Vous voyez bien que le régime de compétition qui est inhérent au libéralisme est un régime qui nous a mis, qui nous a, en fait, qui a entretenu l'individualisme, qui a entretenu l'égoïsme et le matérialisme. Et ça, c'est fini. La seule façon de s'en sortir, c'est en coopérant. C'est ça la coopération, l'altruisme, l'empathie. C'est le cœur d'un projet politique et d'un projet humaniste. On ne s'en sortira pas autrement. Il ne faut pas se raconter d'histoires, ça serait se mentir. – Ça veut dire que vous acceptez, enfin, ce que propose votre liste, c'est d'accepter tous les migrants, qu'ils soient réfugiés politiques, économiques, climatiques. On accepte tout le monde ? – Non, le projet de la liste, c'est de remettre en cause le règlement de Dublin qui propose de faire porter la charge sur les pays d'accueil, l'ensemble de cette charge migrante qui arrive, qui a évidemment fait imploser la possibilité même d'avoir une solidarité européenne par rapport à cette crise humanitaire à laquelle on a été confrontés. – Ça, c'est autre chose. Dublin, c'est une organisation interne à l'Europe. Mais la question d'Alain Baron, c'est est-ce que l'Europe doit accepter tout le monde ou est-ce qu'on a le droit de fixer des règles ? – Bien sûr qu'il faudra fixer des règles. Après, les règles, justement, elles doivent être établies de façon communautaire. Mais vous avez vu que la possibilité même d'avoir un lieu de discussion apaisée entre les différentes nations qui constituent l'Union européenne aujourd'hui a été mis à mal par ce règlement Dublin qui a fait porter une telle charge sur les pays d'accueil que vous avez vu, ça nous a mené à Salvini en Italie. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il est urgent de casser Dublin de façon à pouvoir créer une discussion sur la façon dont on organise l'accueil et la solidarité. Avec des règles, bien sûr. Parce que si vous dites marché ouvert vient qui veut, vous allez avoir aussi tous les réfugiés économiques et ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de rester humaniste. et donc de continuer à ouvrir les bras pour ceux qui fuient les viols, les agressions, la guerre, la misère. Ça, on ne peut pas en fait. On ne peut pas dormir. Goethe disait dans un poème qui m'avait vraiment frappé à 15 ans, il disait, il suffit d'une personne ou d'un enfant qui pleure sur sa couche pour que ce soit le mal de l'humanité que je porte en mon âme et conscience et dans mon cœur. Mais c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'un enfant qui souffre, c'est un enfant de trop sur Terre. – Mais l'Union européenne fait déjà beaucoup, elle accueille déjà beaucoup de gens. Alors peut-être pas assez à votre goût, – Non, vraiment pas beaucoup. – Est-ce qu'on comprenait qu'il y a certains États d'Europe centrale qui sont inquiets par cette ouverture des frontières aux migrants ? – Alors, reprenons le cas de la Pologne par exemple. Prenons le cas de la Pologne. La Pologne était, les sondages d'opinion montraient que 75% des Polonais, peu ou prou, étaient favorables à l'accueil des migrants et des personnes en difficulté jusqu'à ce que les partis extrémistes, ultra-conservateurs ou extrémistes populistes, s'emparent de la question des migrants et délivrent un discours de haine, de rejet et de peur. Et l'opinion, c'est exactement inversé. Et on a maintenant 75% des Polonais qui rejettent l'accueil. Donc je vais vous dire, et vous le savez très bien, parce que vous êtes quand même connectés à des réseaux, notamment réseaux chrétiens, qui sont dans l'accueil, mais eux qui accueillent, je veux dire, c'est souvent dans les paroisses qu'on va enseigner le français aux réfugiés. Donc cet accueil-là, cet accueil humaniste, on fait des rencontres magnifiques, on est transformé quand on est justement au contact de l'autre et qu'on est enrichi par sa culture et qu'on aide quelqu'un qui en plus n'a pas d'accompagnement psychique parce que rappelons quand même que ce sont des gens qui arrivent avec des grands traumatismes mais qu'on laisse dans une hémorragie psychique mais criminelle. Donc non, notre devoir, c'est quand même de sauver ceux qui sont en train de se noyer en Méditerranée, ceux qui sont en train de nous demander, par pitié de les sortir des geôles, des mains, des passeurs, de ceux qui se font torturer, violer et exploiter pour faire commerce de l'humain, commerce du corps humain. Mais quelle horreur ! – Ça on le fait déjà, l'Union le fait déjà, vous disent qu'elle ne le fait pas assez. – Non, non, vous le savez très bien comme moi que l'Union ne le fait absolument pas, que l'accord Dublin a permis justement de mettre en place un système de passeurs absolument immonde en Libye, que cette voie libyenne a été le lieu de toutes les criminalités et de toutes les horreurs qu'on peut imaginer faire contre l'être humain. Donc non, vous savez très bien que le système a été infect jusqu'à présent et que même, il est en train de mener à la salvinisation de l'Europe. Donc il est impératif de tout remettre à plat de façon à ce qu'on puisse accueillir et y compris que les municipalités, que les communes puissent décider qui elles veulent accueillir parce que cet accueil il se fait au niveau régional, il se fait beaucoup au niveau local. Donc il faut repenser entièrement les règles. Ça, ça va être pour le coup, vous savez que Raphaël Glucksmann porte ce combat alors de façon vraiment charnelle depuis des années. Donc ça, ça va être un sujet qui ne lâchera pas au Parlement européen. – Vous avez lu les textes du pape Laodatoci sur l'écologie et ses propos sur les migrants. Est-ce que vous y trouvez une certaine source d'inspiration ou de réflexion ? – Je pense que je suis comme tout le monde. Je suis très fan du pape. Je pense qu'il a son fan club quand il s'est opposé au mur de Trump, quand il a évidemment sorti ce texte lumineux quand même sur l'écologie. – Laodatoci. – Laodatoci, bien sûr. Et j'ai un ami qui lui avait écrit une longue lettre en latin justement pour lui parler de l'écologie. Et je pense qu'ils ont eu un rendez-vous, si je ne veux pas, mais il s'appelle Rimet Parmentier. On pourrait vérifier avec lui. Il avait rencontré justement le pape pour lui montrer à quel point l'écologie a parti lié avec l'humanité. Donc non, bien sûr, enfin je pense que, j'espère que vous êtes tous d'accord qu'il n'y a pas de scission parce que j'ai remarqué quand même que là où il y a le plus de grabuges, c'est dans les communautés qui pensent quasiment pareil. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps à se battre en interne que de se battre contre nos vrais ennemis. Donc j'espère que tous les chrétiens sont fan club du pape comme moi. Non, pas du tout. Il y a des tendances, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a des gens, ceux qui campent sur la même ligne que vous, qui admirent le pape quand ils parlent des migrants, en revanche, qui n'aiment pas trop le pape quand ils parlent des problèmes éthiques, de GPA, par exemple, de PMA. Quelle est votre position là-dessus ? On n'a pas de position de liste et on n'a même pas une position de place publique. Une position personnelle peut-être ? Moi, j'ai une opinion personnelle, oui. Je suis contre la GPA. Je suis contre le commerce du corps. Je pense que ça ouvre la voie à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne maîtrisera pas. Et voilà, je suis assez opposée à ça. Certains écologistes, comme José Bové, partagent effectivement ce point de vue qui dit que si on a un discours très prudent par rapport, enfin même plus que ça, critique par rapport à toutes les dérives libérales, il faut aussi la voir sur ces sujets-là. Mais on a l'impression que c'est quand même un discours qui est difficile à passer dans votre camp écologique. C'est-à-dire qu'il y a quand même une énorme pudeur ou une crainte à mettre un pied sur ces questions éthiques dès que ça concerne la morale et les comportements d'égalité et de droit. Je pense qu'on est très alignés sur le fait de faire en effet des droits humains une priorité, évidemment. Donc on porte un discours très clair sur le féminisme, puisque vous savez que Gisèle Halimi a milité pour la clause de l'européenne la plus favorisée, qui est reprise maintenant partout, mais Gisèle Halimi et Violaine Lucas qui est sur notre liste, c'est vraiment la combattante féministe, l'originale, nous on a l'original et non pas des vagues copies comme on voit les discours être repris, pour faire en sorte qu'il y ait une harmonisation par le haut des droits des femmes partout dans l'Union. Et cette harmonisation par le haut, c'est un peu ce qu'on va essayer de plaider sur l'ensemble des normes sociales, de la protection de l'enfance, qui est un sujet qui me touche particulièrement. Donc voilà, ça va être notre combat de façon très très claire. Après, il y a certaines questions, je pense, qui sont des questions très personnelles finalement. Par exemple, la GPA, je pense que tout le monde va me tomber dessus une fois que je dis ça, c'est possible, je dirais ce que je pense. Et vous vous souvenez, Robert Badinter, quand il s'est adressé au Sénat et à l'Assemblée nationale au moment du vote sur la peine de mort, il a dit, je vous demande, alors je vais malheureusement mal le citer puisqu'il a dit ça avec bien plus de verve, mais il a dit je vous demande de voter non pas selon la ligne politique de votre parti, je vous demande de voter en âme et conscience. Et je pense que sur cette question éthique, on doit voter en âme et conscience. – Une dernière question, d'Alain Marron. – Vous avez parlé de la GPA, mais la PMA, vous ne nous avez pas dit, il faut l'ouvrir encore plus, l'élargir au couple homosexuel, de femmes homosexuelles par exemple. – Oui, alors je pense qu'en fait, de toute façon, il faut être cohérent, c'est-à-dire que si on accepte l'intervention des artifices technologiques pour permettre la gestation, pour le coup, je ne vois pas du tout pourquoi ce serait interdit à des couples de même sexe. – C'est-à-dire, si on autorise la PMA, la procréation médicalement assistée pour les couples hétérosexuels, on doit pouvoir le faire pour tous les couples, y compris avec le risque de modifier profondément tout ce qui est la parentalité, les règles. qu'on le veuille ou non, c'est ça, d'être, pour le coup, conservateur ou progressiste, c'est que, qu'on le veuille ou non, ça avance, qu'on le veuille ou non, la famille avance, qu'on le veuille ou non, la parentalité s'est transformée. Moi, j'ai été élevée par une mère seule, vous voyez, et si ma mère avait été amoureuse d'une autre femme, et que cette femme avait été aimante avec moi, je pense que ça ne m'aurait posé aucun problème, vous voyez, et de fait, j'ai été du coup élevée beaucoup par des femmes, et aussi par mes grands-parents, parce que du coup, ma mère travaillait, mais donc, pour moi, le sujet, c'est quel est le soin ? Vous voyez, c'est là, je reviens aux théories de l'attachement en psychologie, on commence à comprendre de quoi on est fait, on est fait du lien qu'on a eu à nos parents, ce qui fait qu'on est des êtres bons, ou qu'on sombre dans, y compris, on va dire, tout l'échelon de l'humanité, y compris jusqu'à la barbarie, c'est le soin qu'on a reçu, c'est l'amour qu'on a reçu de nos parents, donc quels qu'ils soient, des êtres humains, vous avez vu qu'un être qui va être isolé, qui vit des, regardez les migrants, qui traverse toutes les épreuves du monde, il suffit d'une lumière dans leur vie, un point d'attache d'amour, un point d'attache d'amour, et ils s'en sortent, c'est ça le miracle de l'homme, c'est qu'avec de l'amour, on transforme le monde, et donc, moi l'amour, s'il vient de n'importe qui, n'importe quoi, ça m'est complètement égal. Vous êtes preneuse. Une dernière minute, Claire Nouvian, pour conclure cette émission, j'allais, vous demander comment on le fait avec tous les colis là, quel est votre message à faire passer pour ces élections européennes à téléspectateurs qui nous regardent ? Eh bien, mon message, je sais que je suis un peu isolée dans la sphère politique à dire des choses comme ça. Mais vous ne venez pas du monde politique, c'est peut-être aussi votre touche particulière. Oui, vraiment pas. Et en fait, je pense que je fais l'expérience du fait qu'on passe beaucoup de temps à se chamailler sur des choses absolument pas essentielles, qu'on passe beaucoup de temps à parler de choses absolument pas essentielles, alors que notre humanité est en péril. Un double péril, un péril écologique avec l'effondrement, mais un péril encore plus grave. On est en train de s'abîmer, on est en train de s'abîmer, à laisser mourir des gens, à laisser des personnes âgées, nos parents, nos grands-parents, être soignées comme des machines avec des numéros et être gérées comme avec un logiciel comptable dans la tête. Et moi, en fait, oui, je suis humaniste, mais en fait, je porte un message, je sais que ça paraît un peu niais, mais je pense qu'on va avoir besoin de beaucoup plus d'empathie et de douceur en nous et donc de mettre de l'amour dans nos liens, en fait, pour soigner le lien. Parce que ce qui vaut dans notre vie, ce que vous retenez le jour où vous expirez, eh bien, ce sera l'amour que vous avez reçu, les liens qui ont fait votre vie et pas les biens que vous avez accumulés. Alors, revenir sur l'essentiel. L'essentiel, ce sont nos liens humains, pas les biens, pas cette accumulation, pas cet individualisme qui est en train de tuer notre humanité. Eh bien, c'est sur ces propos, plein de sagesse, qu'on va achever cette édition. Claire Nouvian, merci d'être venu. Nous retrouverons la semaine prochaine Nathalie Loiseau qui est tête de liste pour La République En Marche. D'ici la bonne semaine, vous pouvez retrouver cette émission sur nos sites KTO, La Croix, Radio, Notre-Dame et RCF. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada